Grâce au cinéma, vous allez pouvoir découvrir comme si vous y étiez des espaces magnifiques, souvent inexplorés, soumis à des conditions climatiques extrêmes et particulièrement difficiles d'accès. Mais si nous avons choisi ce thème, c'est aussi parce que ce monde de glace, vaste réservoir d'eau douce et de biodiversité, est un véritable témoin des bouleversements climatiques. Il reste très fragile et se trouve actuellement mis en péril. La glace fond, 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 on parle même de disparition totale des glaciers en été d'ici la fin du XXIe siècle. La pollution et le réchauffement climatique attaquent les glaciers en France et partout dans le monde, même jusqu'à l'Himalaya, on le verra dans un des films. Il réduit la banquise en épaisseur, en quantité, entraîne des submersions, des migrations de population et un appauvrissement de la faune et de la flore. Mais il faut aller encore plus loin. La fonte des glaces modifie en profondeur l'équilibre climatique. C'est une des alarmes qui nous rappelle la responsabilité qu'a notre société d'adapter son mode de vie et de consommation aux possibilités limitées de notre planète. Si l'étoile souhaitait donc agir et apporter sa petite pierre en vous faisant partager à travers les films les beautés de la glace, les menaces qui pèsent sur elle et les recherches des scientifiques qui nous aident à y voir plus clair. Je voudrais vous dire qu'en profiter, profiter du public ce soir pour vous dire que nous sommes ici à Montignac. Nous avons la chance d'avoir une petite salle de cinéma, une toute petite salle de cinéma qui coûte très cher, qui est financée sur les deniers publics de la municipalité de Montignac exclusivement. Et cette année, nous avons le plaisir d'avoir des bons chiffres au niveau des entrées et de la fréquentation de cette salle. Et c'est sans doute aussi un peu dû à l'action que Ciné Toile met. Mais le département aide aussi les actions culturelles en Dordogne et en particulier le festival documentaire puisque cette année, 2000 euros ont été attribués à ce festival. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous parliez tout à l'heure d'une période où il n'y avait pas beaucoup d'événements culturels à cette époque de l'année. Mais le département va vous offrir un autre événement culturel avec l'ouverture de l'ASCO 4 en quelques jours, le 15 décembre. Et je tiens à votre disposition des petits cartons. Il faut savoir qu'il va y avoir une journée d'invitation pour l'ensemble des Montignacois. Alors je m'excuse pour ceux qui ne sont pas de Montignac dans la salle. Mais donc il y aura une publicité par rapport à tout ça. La date n'est pas encore fixée. Ceux qui sont intéressés peuvent effectivement commencer à s'inscrire à la mairie. Mais il y aura une journée dédiée à tous les Montignacois, bien sûr, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les Montignacois, vous avez tous et nous avons tous supporté tous les désagréments liés à cette mise en place de l'ASCO 4. Mais je pense que le chef d'oeuvre qui en résulte méritait notre patience. Je veux surtout saluer l'engagement, parce que c'est un engagement, c'est un engagement citoyen, profond, sincère et persistant. Et je pense que le monde dans lequel nous vivons, un monde paradoxal de consommation, extrêmement matérialiste, qui est notre oeuvre collective. Je pense qu'autour de l'environnement, autour de l'écologie, je le pense et je l'espère, à vrai dire, je crois qu'il y a matière à dépasser un peu ce qu'est la difficulté de l'humanité aujourd'hui à vivre ensemble. Nous sommes nombreux, nous serons encore plus nombreux demain. Et je crois que cette démarche, d'abord vous honore en tant que citoyen, mais doit nous interpeller et doit faire école. C'est-à-dire que nous devons porter cette voix qui est la vôtre, au-delà de cette salle, au-delà de ce territoire. Et je vous dis ça parce que cette offensive-là, elle sera utile dans quelques mois. Enfin, nous aurons à nous prononcer en tant que citoyen. Je vous remercie. Merci, bonsoir. Je suis toujours dans des espaces déserts où il n'y a jamais besoin de micro. Merci à vous de votre accueil. Merci à tous. Je suis bien content que vous ayez mis 8 ans à traiter le thème qui allait me faire venir en Dordogne, parce que c'est la première fois que je viens non seulement à Montignac, mais on va dire dans le Périgord. Je suis venu, j'étais dans les villes voisines, mais je ne connaissais pas vraiment. Moi, je fais ce métier, comme je disais aux enfants de 13 ans tout à l'heure, parce que si je pouvais emmener tout le monde avec moi, je le ferais. Je ne suis pas né dans ce milieu du cinéma et de la caméra. Moi, j'étais plutôt destiné à passer ma vie en mer sur des bateaux de pêche. Et une caméra m'est tombée dessus et je me suis mis à raconter des histoires grâce à un monsieur qui s'appelle Luc Jacquet, dont vous avez certainement entendu parler il y a une, deux, trois années, avec... Il était une forêt. Ce monsieur m'a tout appris. Il m'a appris l'intérêt que pouvait avoir ce métier pour raconter des histoires aux gens. L'intérêt que pouvait avoir ce métier, à l'époque, ce qui m'a le plus intéressé, pour faire des voyages extraordinaires. Quand j'étais gamin, forcément, j'admirais Cousteau, Bombard et les autres, mais j'avais un rêve, c'était d'aller en Antarctique. Alors j'ai essayé, j'ai fait semblant d'être scientifique. Je me suis approché, j'ai fait trois campagnes en mer sur des bateaux, mais le continent était toujours hors de portée. Alors je cherchais le métier qui allait pouvoir me mener en Antarctique, et c'est Luc Jacquet qui, un jour, m'a dit... Moi, j'aimerais bien raconter une histoire de manchot, mais je trouve personne d'assez fou pour, finalement, passer 13 mois sur la banquise. Pas six mois, j'y tiens. Parce que les six premiers mois, ce n'était pas les plus intéressants. Donc il cherchait quelqu'un pour passer tout ce temps sur la banquise, mais finalement, ça voulait dire beaucoup de choses. C'est un engagement personnel. La rigueur du climat, la difficulté de vivre sur la glace, de travailler dehors quand il fait moins 30, oui. Mais ce n'est pas la difficulté. Et la difficulté, c'est de s'isoler, de quitter un monde rassurant, un monde plein de repères, et aller, en ce qui me concerne, complètement à l'aventure et dans l'inconnu. Et le jour où il m'a dit ça, je me souviens, on était sur une plage tropicale près d'Hawaï, il m'ouvrait la porte d'un monde auquel je rêvais depuis très longtemps. Donc j'ai mis le premier pied en Antarctique grâce à lui en 2003. Et depuis, surtout, on est plein de fois, dès qu'une histoire plaît à la télé, parce qu'on estime qu'elle va vous plaire à vous, un producteur me charge d'aller raconter une histoire, de construire un film, de réaliser, ce qui me permet d'y retourner. C'est un endroit qui mérite que l'on s'y attarde, comme je voyais Guylain et Emmanuel qui font des expéditions très longues en Arctique. Moi, je n'imagine pas aller en Arctique, en Antarctique ou en Arctique, une semaine, ça n'a pas de sens, parce que c'est un endroit extrême, et vous pouvez avoir 120 km heure de blizzard et ressentir des choses. Le lendemain, il peut y avoir un soleil de plomb, et il fait presque zéro degré, vous ressentez des choses complètement différentes, mais il vous faut du temps pour ressentir tout ça. Et surtout, la faune qui vit là-bas a oublié d'être pressée, prend son temps, elle a bien raison. Et du coup, si on veut observer, en ce qui nous concerne, comme on fait du cinéma animalier, si on veut observer la faune et son comportement, il faut rester longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a passé un an pour ramener un film sur les manchots, parce qu'il leur faut un an pour se rencontrer, s'aimer, faire un petit, que le petit aille à l'eau. Donc on a vécu à leur rythme, ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait vivre à un rythme fabuleusement plus lent que celui que l'on s'impose tous les jours. Donc voilà, j'ai énormément de chance, je suis privilégié, j'en suis conscient, je travaille dans des conditions incroyables. Tout ça pour partager, c'est vraiment le but, je vous assure, sinon je ferais autre chose. C'est vraiment, quand on a fini de construire une histoire, qu'on a un film que l'on peut projeter à la télé, c'est une chose, mais en festival, devant des gens à qui on peut parler, à qui on peut expliquer, à qui on peut répondre quand on nous pose des questions, ça donne vraiment un sens au travail que l'on fait quand on est sur la glace pendant un an, ou quand on est en haut d'une montagne, ou au fin fond d'un désert. C'est la finalité d'un film quand on le réalise, et c'est pour ça que le festival de documentaires est précieux. C'est parce que ça nous permet de vous rencontrer, de vous expliquer pourquoi on fait ça, et vous, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc voilà, dans la vie d'un réalisateur, c'est un catalyseur pour nous permettre de continuer à raconter des histoires dans un sens ou dans un autre, et puis pour vous parler de nos projets, de ce que l'on rêve de faire, et il y en a même parfois qui me donnent des idées, quand on a des discussions. Donc le festival est précieux, donc merci infiniment d'avoir créé ce festival, merci de l'avoir mis si loin de la mer, pour moi c'est un nouveau monde. et voilà, donc je suis très content d'être parmi vous, et je vous souhaite un chouette festival, et de voir des bons films. Merci, grâce à l'aide de nos partenaires, la municipalité de Montignac, le conseil départemental, et la communauté de communes de la vallée de l'homme, qui nous soutiennent depuis le début. Nous remercions également l'agence de l'eau à Dourgaronne, avec laquelle nous sommes en partenariat pour la troisième année, et tout particulièrement Benoît Vibaud et Catherine Bélaval. Merci également à tous nos partenaires presse et médias, qui nous permettent de toucher un public varié et tendu, Sud-Ouest, Eva News, La Montagne, Les Sorts-Sarladets, la revue Ici et Là, France Bleu Périgord, Cristal FM, Chéri FM d'Ordogne, Éclat Aquitaine. Merci à nos partenaires locaux, qui chacun, à leur façon, nous permettent de rendre le festival plus convivial, et plus accueillant. Merci à Jean-Marc Delmont, du restaurant L'Escalerou, qui, chaque année, inspiré par les thèmes du festival, nous propose des inventions culinaires tout à fait particulières. Merci aussi à Thierry Jardel d'Hydées Graphiques, à Michel Bouissoux de l'imprimerie de la Beune, au Briconaut, à Intermarché, et à la Maison de la Presse. Merci également à Alain Bolle et Éric Coustillière, qui ont donné à ce festival sa première impulsion, à Valérie Gatinelle pour ses affiches originales et son talent, merci à Charles Wiedman pour la bande-annonce du festival, tout le travail d'encodage numérique des films, et les liaisons Skype. Merci à l'équipe du Cinéma Vox, Éric Coustillière et Franck Laffont, pour la qualité de leurs projections. Merci à Bruno Laffont, pour la gestion des réservations. Merci à Christian et Colette Moine, pour les kakemonos, les totems, et tout leur travail d'affichage. Et pour finir, merci de tout cœur à l'ensemble de l'équipe de Cine Étoile, qui s'investit sans compter bénévolement et avec enthousiasme à la préparation du festival, et tout particulièrement à mes collaboratrices du bureau, Nina Loussaillant, Nathalie Laffont, Claudine Bourgeois et Dominique Elisondo. J'invite maintenant notre parrain à ouvrir le festival. C'est très difficile. Eh bien, que vivent la glace et les glaciers. Voilà. Le festival est ouvert, et je vous invite à partager avec nous les images qui font qu'on traverse le monde pour vous ramener ces images. Merci.